C'est vrai que l'Université de la Sénégalienne a eu une marche suivie de points de presse pour dénoncer aussi des manquements de la République. C'est ce qui a eu le non-respect du protocole d'accord au gouvernement du 6 janvier 2023. C'est ce qui a eu le non-respect de l'Université de la Ferme. C'est ce qui a eu le non-respect. C'est ce qui a eu le non-respect de l'année 2022-2023. Je parle de 2022-2023 mais pas 2023-2024. C'est ce qui a eu le non-respect. C'est ce qui a eu le non-respect de la Ferme. le ministère. Il y a beaucoup de gens qui ont pu pu faire des positions. Maintenant, on est venu à ce protocole d'accord. Comment vous dites ? Qu'est-ce qui a manqué ou est-ce qui a été dit que nous devions faire un point de presse ? Si vous regardez le gouvernement, c'est la même chose. On a essayé de signer le protocole d'accord, d'engager la signature publique, après de respecter. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait pour le gouvernement. C'est moins la signature que le respect de la signature, le respect de la parole donnée. Le point de vue est qu'il n'y a pas d'augmentation du salaire. Vous savez que le gouvernement a augmenté le salaire pour les fonctionnaires, sauf les enseignants, à l'époque, du supérieur. Et le président va recevoir aujourd'hui. Il n'y a pas d'augmentation du salaire. C'est vrai qu'il y a une partie qui a été mise en œuvre, mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que le montant correspondant à l'augmentation n'a pas été injecté. Et aujourd'hui, il y a une partie qui a été mise en œuvre. Il n'y a pas d'augmentation du salaire. Et il y a deux mois, il n'y a pas d'augmentation du salaire. Parce que le montant correspondant à l'augmentation n'a pas été injecté. Donc, c'est ce qui a été fait. Le deuxième point, c'est la question du recrutement. d'enseignants, nous avons un enseignant pour 70 étudiants. Donc, alors que normé, c'est un pour 20. Donc, étudiants, c'est vrai qu'on a un tour de scolarisation brute qui est acceptable. Mais du côté du recrutement, ça ne suit pas. Et nous avons un petit YACAR, parce que le président, nous recevons en avril 2022, nous avons fait le programme de recrutement 2022-2026. En fait, le ministère, nous avons remetté en œuvre des décisions présentielles. Il y a 6500 vacataires qui sont disponibles au Sénégal, qui sont des docteurs. Les enseignants, ils sont à peine 2500. Donc, nous avons recruté normalement. Donc, nous avons engagé, ils s'étaient engagés, mais l'engagement n'a pas été respecté. Il y a eu l'infrastructure de l'Université depuis 2005-2015. Le ministère a dit qu'il n'y a pas d'accord. Parce que bon, il y a un chantier, il y a un chantier, il y a un chantier. Mais toutes les photos sont là, on peut vous les partager. Qu'on a enfiées paréoul ? Paréoul, je persiste. Donc, je dis que paréoul. Parce que cela... Est-ce que vérifiera ? Il y a des photos, madame. Donc, je ne peux pas le faire. 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 Ce que je disais, c'est que je disais. Je ne peux pas le faire. On a toujours dit. Je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est ce que je disais, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je disais que je disais que depuis 2015-là, comment on peut imaginer des chantiers depuis 2015-là. Et nous avons eu le chantier qui a été géré. Ces chantiers n'avancent pas. Par contre, l'UIM et le président de l'UICN, c'est un chantier, c'est vrai, ils ont des retards, mais ils ont avancé. Et on se félicite de cela. Mais vous savez que le ministère de l'Enseignement, je suis géré depuis 2015. Comment on peut construire un bâtiment depuis 2015 ? Neuf ans pour bâtiment R plus 1. Ils ont fait. Donc, c'est vraiment... C'est mon problème. Dans le même temps, le bâtiment, c'est tellement mal fait que vous voyez les rayons du soleil à travers le mur. Vous voyez, il y a un bâtiment qui a été mis en mur. Il y a un bâtiment qui a été mis en mur, parce que le plafond a été mis en mur. Et ça, c'est délabré. Parce que c'est été mal fait, ça ne répond pas aux normes. Et on peut avoir des étudiants et enseignants dans les conditions. Et on peut avoir des étudiants et enseignants, parce qu'il y a des responsabilités pour la sécurité étudiants et enseignants. Donc, il y a des chantiers qui ont eu, des années durant... Il y a eu des points d'évaluation des réformes. C'est ce que le Président a décidé, mais le ministre a été mis en mur. Il y a eu des éléments qui ont eu de l'évaluation des réformes et de la recherche. Il y a eu des supercalculateurs, mais ce n'est pas ça. Il y a eu le problème de la gouvernance, de la recherche. Les textes doivent être mis en place. On a réfléchi sur les textes. Aussi, le ministre, il doit y avoir des textes sur les universités pour qu'ils deviennent avancer. Donc, ce discours-là, général, sur des choses qui n'ont pas été fait, nous devons qu'ils reviennent à l'école. Ils ne parlent réellement de la question. Ils ne sont plus en fait... D'accord. Voilà. D'accord? D'accord. D'accord.